Coco Pavonne, atteint de la COVID, ne sera pas en studio avec nous aujourd'hui. Donc, on l'a remplacé pour une chronique musique avec nul autre que le réalisateur de l'émission, qui aujourd'hui, pour quelques minutes, sera chroniqueur. Donc, Jean-Maxime, bienvenue à ta première chronique. Merci d'avoir accepté l'invitation et le défi. Non, mais merci pour le courage de m'accueillir comme ça, Luc. Ça va barder. Oui, bien, si je survis à 8 minutes avec Coco, je suis capable de survivre à 8 minutes avec Jean-Maxime. À chaque soir, je prie que Coco et la COVID, c'est qu'enfin, mon jour est arrivé. Voilà, c'est ton moment. On t'a le donne. En plus, on va jaser musique ensemble. Oui, exactement. Une de tes passions. Donc, tu débarques pas ici pour venir nous parler de n'importe quoi. Non, c'est ça. Tu as un bagage. Tu as un bagage qui te suit. Oui, absolument. Bien, c'est probablement ma plus grande passion. En fait, je te dirais, après, avec le cinéma, je dirais, mais là, Mathieu fait déjà le cinéma. Oui, tu pouvais pas lui enlever sa chronique. Mais j'ai travaillé pendant plusieurs années de ma vie au HMV. OK. Je vendais des CD, des albums, tout ça, puis je faisais des recommandations. J'ai une passion pour ça, puis je peux en parler pendant plus que 7 minutes, ça, c'est certain. Oui, mais pour aujourd'hui, ça va être ça. Oui, c'est ça. Mais tu m'as fait découvrir quelqu'un, et je suis certaine que je suis pas la seule qui va découvrir cette musique. Donc, c'est bon. Oui, tout à fait. C'est bon. Pour commencer, je m'étais dit que j'allais parler de mon artiste préféré, juste pour que le genre puisse comprendre. Ah, c'est ton artiste préféré aussi. Oui, tout à fait, vraiment. Puis ça, ça a été une des plus belles découvertes dans ma vie. Ça a changé ta vie. Oui, c'est ça. C'est comme si les artistes que j'aimais beaucoup avant, c'était des artistes un petit peu plus tristes, qui me faisaient sentir des émotions plus négatives. Puis là, tout à coup, du jour au lendemain, j'ai découvert quelque chose sur YouTube qui m'a vraiment changé ma perspective de la musique, puis c'est super optimiste. Puis en fait, ce que j'ai découvert, plus généralement, c'est un genre de musique qui s'appelle le city pop. Puis je suis pas mal convaincu que t'en as jamais entendu parler. C'est un style de musique. C'est un style de musique. C'est pas le nom de ton artiste. Parfait. Quand je te l'ai fait entendre tout à l'heure, c'est certain que ça a pas sonu comme quelque chose de totalement étranger. Non. C'est plutôt familier, puis ça sonne comme des trucs que t'as déjà entendus. Ça sent le bonheur, je trouve. Oui, ah, vraiment, vraiment. Puis ça, c'est la plus grande qualité de ce genre-là, en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le Japon, au Japon, dans les années 70, il y a eu une période d'effervescence économique énorme. À un certain moment donné, bien là, comme il y a eu l'avènement des ordinateurs personnels, des puces, quoi que ce soit. Puis il y a eu un accessoire comme le Walkman aussi, tu sais, qui avait été en sorte que t'as eu un boom économique énorme au Japon. Et là, c'est venu avec une vague d'optimisme énorme qui est arrivé à peu près en même temps. Et ce que le Japon avait comme mission à ce moment-là, c'était d'exporter leur culture à l'étranger. De se faire connaître aux yeux du monde, tu sais, d'avoir un nouveau visage d'une certaine manière, tu sais, c'est plus ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Et là, il arrive dans les années 70 avec une culture qui est terriblement forte au travers des émissions, les films et au travers de la musique aussi qu'ils voulaient exporter. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un genre, ou du moins, ils ont essayé de reprendre un genre qui était très populaire aux États-Unis, qui était le disco, le funk. Mais dans les années 70 et les années 80, avec des outils plus sophistiqués, avec une perspective musicale plus sophistiquée aussi. Pendant que les États-Unis, eux, avaient migré vers le rock, tu sais, Prince était un artiste de disco au départ, là, finalement, il a fini par devenir un artiste plus de rock en soi. Bien, eux, ils étaient restés dans le disco, dans le funk. Et là, ça a donné un genre de musique qui est rempli d'optimisme, rempli de joie. Puis, en fait, bizarrement, je l'ai découvert sur YouTube. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un retour de cette musique-là des années 80 sur YouTube qui est arrivé d'un coup. Et là, à cause de l'algorithme de YouTube, en fait, qui a décidé de pousser... T'es tombé là-dessus. Ah oui, vraiment. Mais ça a été comme ça pour beaucoup de gens aussi, qui redécouvrent la musique qui date d'il y a 40 ans, tu sais. Puis ça sonne encore frais, ça sonne encore super optimiste, tout ça. Et là, moi, ça m'a permis de découvrir mon artiste préféré qui s'appelle Tatsuro Yamashita. C'est peut-être pas un nom dont tu vas te rappeler. Non. C'est normal, c'est un nom japonais, c'est alambiqué, tout ça, tu sais. Il y a quel âge? Est-ce qu'il existe encore? Ah, il doit, oui, tout à fait. Puis il fait encore de la musique. Plus rarement, mais dans les années 80, c'était une super star. Oui, vraiment. Ah oui, au Japon seulement? Au Japon, exactement. Puis c'est dommage parce que cette musique-là, qui est comme potable pour les États-Unis, pour le Canada, qui est quasiment faite pour l'Amérique du Nord, c'est jamais réellement exporté ou c'est jamais rendu jusque-là. C'est comme si les États-Unis, musicalement, étaient rendus à autre chose. Puis ça a donné que, dans les années 80, t'as un paquet d'artistes ultra talentueux qui ont fait de la musique qui est d'une excellence folle. Moi, c'est le genre de musique que j'aime écouter beaucoup l'été. Beaucoup, admettons, quand je me sens un petit peu plus triste, quoi que ce soit, pendant la pandémie, ça a été comme un sauveur, ce genre de musique-là. Et Tatureau et Yamashita, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il y a eu une panoplie d'albums qui sont d'une qualité énorme. Ah oui, il y en a comme... En fait, il doit y en avoir environ une dizaine. Ah, quand même! Le plus important, c'est que c'est des albums qui sont tous, à mes yeux, des 10 sur 10, puis que je suis capable de recommander vraiment à tout le monde. Wow! Ça, c'est rare. Ah oui! Même les artistes que j'aime n'ont pas tous fait des décennies. Ah non, vraiment! Il y en a toujours comme un push, un petit peu décevant, mais tu sais, non, vraiment, dès le départ, c'est excellent. Puis c'est parce qu'il s'inspire beaucoup d'artistes comme Michael Jackson ou même comme Prince que j'ai mentionné, tu sais, qui ont déjà accompli beaucoup au travers de ce genre-là. Mais là, il arrive, là, puis il défonce la baraque, là, vraiment, là, c'est comme... Il surpasse à mes yeux le niveau de qualité de Michael Jackson puis de Prince à plusieurs niveaux, sans rien innover, il excelle dans ce qu'ils font. Puis vraiment, l'album que j'ai recommandé, c'est un album qui s'appelle For You, qui est sorti en 1982. Et ça, là, c'est d'un bonheur total. À chaque fois que je le fais entendre à mes amis, là, ils sont contents, tu sais, puis ils se disent, « C'est quoi le nom de cet artiste-là que tu m'as recommandé, tu sais? » Puis je suis content, là, puis écoute, le frein pour certaines personnes, c'est que les paroles sont en japonais. Ah, c'est en japonais? OK, je n'avais même pas remarqué. Ah non, vraiment, c'est ça, c'est que ça ne s'est pas nécessairement japonais, tu sais, c'est très clair, il y a une voix qui porte, qui est belle, puis il y a une qualité musicale, outre, admettons, ce qu'il dit ou ce qu'il mentionne. Puis moi, bon, j'ai toujours... Je ne comprends pas ce qu'il dit, tu es allé... Ça ne m'a jamais dérangé, non plus, quand j'étais jeune, admettons, moi, j'ai toujours parlé français, puis c'était la musique anglaise, américaine, qui jouait à la radio, puis ça ne m'a jamais dérangé, tu sais. Et là, moi, je dis qu'essentiellement, c'est le même défi, tu sais. C'est-à-dire, c'est d'écouter la musique, que tu ne comprends pas les paroles, l'énergie est là, la musique est là. Écoute, puis moi, je chante ça dans mon auto, là, un simili japonais, un peu niaiseur, le cierre des japonais dans mon auto, là, il serait insulté, là. Il serait, « Qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là? » Il dit n'importe quoi. Bon, je conduis, je suis un danger sur la route, là, vraiment, là, mais ça me rend heureux, tout ça, là, puis je le recommande à n'importe qui. D'autres artistes que je pourrais recommander vite, vite, là, tu sais, les mentionnés de nom. Masayoshi Takanaka, je vais tout inscrire ça, c'est moi qui réalise l'émission, fait que je choisis, tu sais. Je vais tout inscrire ça dans le bas, là. Oui, puis on va même, tu vas mettre des extraits, si on va l'entendre. Si on me le permet, évidemment, si j'ai le droit, mais oui, ça me fait plaisir. Un groupe qui s'appelle Piper, il y a une panoplie de femmes super talentueuses aussi qui participent à ce genre-là, dont Anne-Ri, Maria Takeuchi, qui est un peu la figure de proue de ce mouvement-là, parce qu'il y a une... On est toujours au Japon, voilà. Toujours. Parfait. C'est que des artistes japonais. Parfait. Puis, en fait, ce genre-là, Siri Pop, c'est exclusif, ça appartient exclusivement au Japon. OK. Donc, ce sont tous des artistes qui font du Siri Pop. Ah oui, oui, absolument. Et que c'est un genre qui est de plus en plus retenu populaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, YouTube, à un certain moment donné, a poussé ce genre-là, qui date d'il y a 40 ans, à un paquet de gens qui l'ont découvert au travers de ça, aux États-Unis, au Canada, tout ça. Tu as la chanson « Plastic Love » de Maria Takeuchi, qui est comme un peu la chanson la plus populaire de ce mouvement-là, parce qu'elle a été découverte sur YouTube. Elle a des millions et des millions de vues. C'est comme un site Internet qui a poussé une vieillerie des années 80, puis ça éclate du jour au lendemain. Et là, tu as des rappeurs qui échantillent ces chansons-là, qui les remettent dans leur musique maintenant. Donc là, ça explose en ce moment-là. Je te le fais probablement découvrir à toi, mais il y a plein de gens de mon âge qui vont un peu plus sur YouTube ou quoi que ce soit, qui n'ont probablement entendu parler ou qui ont entendu ces chansons-là sans savoir que ça s'appelle du Siri Pop. Oui, comme du pop de ville en soi. Oui, exact. Oui, puis honnêtement, j'adore ça. Je le recommande à tout le monde, puis c'est très, très universel. C'est assez facile d'aimer ça. Oui, non, c'est vrai. Non, c'est très accessible comme musique. Oui. La preuve, j'ai aimé ça. C'est surprenant. Oui, exactement. Je t'ai fait entendre des trucs. Oui, j'ai été surprise. T'as l'air surprise de ce que j'écoutais. J'écoutais pas du gros métal comme vertueux, qui écoutent juste des trucs marginaux. C'est désagréable. Exactement. Heureusement que ça compense avec ta musique et les nouveautés que tu nous amènes, Jean-Maxime. Un gros merci et bravo pour cette première. On va te revoir bientôt. Écoute, peut-être que je vais t'engager. Finalement, je te trouve bon. Peut-être que Coco va pogner le COVID plus souvent. Encore, exactement. On le souhaite. Non, repose en... Non, il faut reposer en fait. Qu'est-ce que c'est que c'est ça? Je dis n'importe quoi, mais... Il va revenir. Bon rétablissement, Coco. À bientôt, Coco. À bientôt. Merci, Jean-Maxime. On va s'envoquer tous les deux. C'est fun. Sous-titrage Société Radio-Canada